Nous revenons pour une recette simple mais très efficace Comment se débarrasser naturellement des cheveux gris J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet Je vous invite à toutes les regarder Elles sont très intéressantes et très très effectives Ce remède à la maison permet d'éliminer les cheveux gris Au lieu de passer votre temps à utiliser des teintures remplies de produits chimiques Tels que l'ammoniaque et autres Voici une recette naturelle Un remède excellent pour atteindre cet objectif Avec juste 3 ingrédients que vous connaissez et utilisez quotidiennement dans la maison C'est très naturel et travaille à 100% Ça va grandement vous aider Mais avant je vous invite à partager cette vidéo Ce serait dommage que beaucoup de gens passent à côté de ceci N'hésitez pas s'il vous plaît à me marquer vos noms dans les commentaires Votre pays pour que je sache de là où vous me suivez Comme d'habitude cela m'émeut toujours Voici les ingrédients pour teindre vos cheveux Cet ingrédient est le principal vous devez absolument l'utiliser Il est très très important C'est le noyau d'avocat Il a énormément d'avantages pour teindre les cheveux Car contient des matériaux et des graisses végétales Qui permettent de nourrir vos cheveux Mais aussi contiennent la vitamine C, la vitamine D, la vitamine B12 Qui aide les cheveux à rester soyeux et brillants Ceci va permettre d'éliminer tous les cheveux gris Comme je le disais plus tôt Les noyaux contiennent aussi des antioxydants Qui nourrissent les follicules pileux Et empêchent la perte des cheveux Rien de tel pour prolonger leur durée de vie Il sert également à faire disparaître les pellicules Donner une hydratation supplémentaire au cuir chevelu Grâce à leur action naturelle Ceci va augmenter l'humidité naturelle Et éviter l'altération du cuir chevelu Empêchant la croissance des champignons Ce qui est une cause de multiples problèmes de pellicule Alors maintenant que vous connaissez tous ces avantages Réfléchissez à deux fois avant de jeter votre noyau d'avocat à la poubelle Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer ce remède naturel Afin de changer tout simplement les cheveux gris en cheveux noirs Pour cela, râpez un noyau d'avocat comme vous me voyez faire Vous allez également rajouter 3 cuillères de soupe de cannelle en poudre Vous connaissez tous la cannelle en poudre Ces avantages sont excellents pour la croissance des cheveux Mais aussi donnent de la tonalité à nos cheveux Sont aussi très bons pour éliminer les champignons J'en ai parlé il y a deux jours dans une précédente vidéo Aide nos cheveux à pousser et à être en bonne santé Maintenant nous allons également ajouter 2 cuillères à soupe De notre mélange de canne à sucre noir C'est un excellent produit pour renforcer les cheveux Ces oeuvres sont plus fortes pour épaissir et pour qu'ils poussent abondamment Donc si vous voulez avoir un cheveu super sympa Sans cheveux gris plus épaissis Vous devez ajouter ce mélange bien sûr si vous ne savez pas où le trouver Ca se commande directement sur internet Vous pouvez directement le prendre ou même utiliser le jus de canne à sucre fermenté Pendant un ou deux jours Mais je vous conseille d'acheter ceci ça ne coûte rien La bonne nouvelle à propos de ce remède maison C'est que vous pouvez le garder longtemps au frigo et l'utiliser autant de fois que Vous le souhaitez Ceci est très efficace et fonctionne à 100% Comme on l'a dit plus haut et la meilleure des choses c'est qu'il est naturel Il n'a aucun effet secondaire J'ai fait plein d'autres vidéos sur les vertus du noyau d'avocat N'hésitez pas à aller regarder mes amours mais surtout partagez 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 Un noyau d'avocat 2 cuillères à soupe de cannelle et 2 cuillères de mélasse de canne à sucre Une fois que c'est bon Vous mélangez le tout Une fois que c'est bon Laissez reposer cela Puis vous pouvez directement appliquer sur les cheveux Ou alors vous pouvez aussi utiliser ceci en huile Mais pour cela il faudra un tissu ou même un tamis pour extrait le jus Si vous utilisez ceci en huile appliquez tous les matins et lavez vous les cheveux Le soir avant d'aller dormir et si vous l'utilisez en pâte comme ceci Appliquez ceci le soir avant de vous coucher sur vos cheveux Laissez poser pendant 30 minutes Faites votre shampoing et après shampoing Ce remède est simple et merveilleux Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé ceci jusqu'au bout Pensez a vous abonner likez et commentez Bisous bisous